L'UEPD, c'est une association loi de 1901 qui est animée, dirigée par des bénévoles. Les matières sur lesquelles nous mettons l'accent sont l'enseignement des langues, et en particulier l'enseignement de la langue maternelle, mais aussi des langues deuxième, troisième, qu'on appelle en général les langues étrangères, et les mathématiques. Pourquoi ? Parce que ce sont les piliers qui permettent de travailler à tout le reste. C'est une pédagogie, une approche pédagogique qui concerne tous les apprentissages, et également, je veux insister là-dessus, qui concerne tous les élèves, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau. Le professeur, en principe, c'est tout. La subordination de l'enseignement à l'apprentissage est un peu l'inverse. On sait que l'élève est là pour apprendre, et ne sait pas tout. Le professeur sait qu'il sait pas mal de choses, lui. Et l'idée, c'est que, en faisant des activités d'une certaine manière, l'élève, l'étudiant, sera capable d'accéder à ce savoir. Mais, à sa manière, c'est reconnaître le pouvoir de l'enseigner dans l'enseignement, sa classe primordiale. Subordonner, c'est constamment s'ajuster entre ce que l'on sait, ce que l'on a compris de l'enseignement qu'on a à donner, et les besoins actuels et factuels de nos élèves, ici et maintenant. La subordination permet de rendre, enfin, encourage l'apprenant à être vraiment acteur de ses apprentissages. Et c'est vraiment ce qui, moi, m'habite au quotidien dans ma relation avec eux, c'est être acteur, être à présent à ce qu'ils font vraiment. Pour moi, une des fonctions de l'UEPD, c'est de mettre à la disposition des collègues, des enseignants, quel que soit le niveau auquel ils travaillent, des outils qui permettent de faire travailler correctement les élèves. La lecture en couleur en est un, le code phonographique en est un autre, les panneaux de grammaire que nous avons créés sont d'autres outils. C'est pourquoi les outils qui ont été conçus à partir de cette approche-là sont universels et ont un lien. C'est-à-dire quand on parle de la lecture en couleur et qu'on a le fidèle devant soi, en français, et puis qu'on parle de la lecture en couleur et qu'on a le fidèle anglais devant soi, il y a des liens. Dans les classes qui utilisent cette approche, si un enfant n'a pas de problème majeur, c'est-à-dire s'il est à sa place dans une classe du cursus ordinaire, il sait lire avant la fin de son CP largement. Dans les méthodes d'enseignement des langues, ce qu'on trouve généralement, ce sont, il y a une progression, et ce qu'on trouve, ce sont des propositions toutes faites qu'il faut produire. On pose une question et la réponse à cette question, c'est ceci, etc. Et les choses sont posées devant nous dans les livres. Ici, nous avons des tableaux qui contiennent des mots de la langue, mais il n'y a pas une phrase, il n'y a pas deux mots qui vont ensemble, à part les deux premiers en français. Et le but, c'est de pouvoir créer avec les mots outils de la langue, le maximum de phrases possibles en relation avec les situations linguistiques que l'on peut créer. Après, ce qu'on nous demande, c'est quand même d'avoir un enseignement efficace. C'est vrai que moi, avec cette approche, j'ai le sentiment d'être plus efficace. Donc c'est ça qui est prime. Ah, c'est ça ! Il y a des choses comme ça qui se font assez souvent. Et ça, c'est préjouissif quand on entend ça dans une classe. Tu veux parler des prises de conscience ? Oui, oui. On sait que ça marche, on sait qu'ils apprennent, on sait qu'ils comprennent. Mais ils n'apprennent pas par cœur, ils apprennent parce qu'ils ont compris. Donc je leur dis ça d'entrée, dès que moi, ils n'apprendront rien par cœur. Il n'y aura pas de leçons à apprendre par cœur. Ça se vivra dans la classe, ça va se comprendre. Et s'il y a des devoirs, c'est vraiment un réinvestissement. Il n'y a pas des devoirs qui sont mis devant des feuilles à remplir chaque soir. Ces stages sont des stages qu'on pourrait qualifier, grosso modo, des stages de formation continue. Donc ces stages s'adressent d'abord et avant tout à des enseignants. Dans les stages, je remarque, je rencontre souvent des gens qui sont à un tournant. Il y a des personnes qui arrivent en stage et qui sont en train de se dire, bon, je vais quitter l'enseignement. Je vais voir là ce que ça donne et qui sortent du stage, mais bouleversés, qui disent, mais non, je ne vais pas quitter l'enseignement. Ça veut dire, j'ai trouvé quelque chose où je peux me sentir bien et mes élèves se sentiront bien. Je n'aurai plus l'impression de les torturer ou de me torturer. Ce que je trouve super, c'est quand souvent, quand c'est le moment de la récréation ou qu'il y a une pause en intercours, que les élèves viennent nous voir et dire, mais là, Nathalie, la maîtresse, là, c'est comme ça que ça s'écrit. Et là, si je pointe ça, c'est comme ça. Donc il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de comprendre. Et ça, c'est merveilleux. Et souvent, je l'observe. Cette approche, c'est une approche de l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada